On va voir quand même sur un certain bouton, on reconnaît naturellement les vols de Guiby qui ont été bien souvent catastrophiques à l'atterrissage ou même pendant le vol puisque l'avion s'en était tourné comme une toupie et il était irrécupérable. Donc on voit que celui-là a une motorisation plus que généreuse. Elle est très sympathique sa motorisation, il a fait vraiment un rachet de sol avec un décollage presque vertical avec un suivi par un tonneau. Regardez bien la vitesse de la machine au niveau de la piste. Comme le disait Hervé, le but du jour dans une course au pilote est de tourner le plus rapidement possible autour d'un pilote. En fait c'est de faire le plus grand nombre d'allers-retours ou plus rapidement entre ces deux pilotes. Ils font que des allers-retours en fait, c'est un circuit virtuel entre deux pilotes et c'est extrêmement sportif. Et c'est une course d'ailleurs qui existe toujours puisqu'aux Etats-Unis, il y a la course de Renault où l'on retrouve une pannelle d'appareils extraordinaires qui ont été le T6, le Mustang, dans certains cas aussi les Corsair. Les Spyraders. Les Spyraders aussi. Ou les Sifleries aussi. Absolument. Et qui sont à l'heure actuelle des machines sur-motorisées qui tournent à une vitesse extraordinaire. Ou les Birkats. C'est bon. Les Birkats aussi. Alors que juste derrière Merville, nous allons retrouver après une voilure tournante, un hélicoptère. On aura d'abord un planeur en fait. On aura d'abord un planeur. Alors on va d'abord avoir un bidule qui se prépare. Alors bidule c'est quoi ? C'est pas un machin, c'est un bidule. En fait non, c'est le nom de cet avion qui est destiné à remorter les planeurs. Je dirais remorquage comme sur les réels tout simplement. Quand même une machine sur-motorisée aussi. Quand même des fois ils ont en attraction des machines assez importantes et assez imposantes derrière. Mais néanmoins même si c'est très motorisé, c'est pas fait pour faire de la vitesse. C'est fait pour avoir de la capacité de traction et je dirais d'élévation, de montée en altitude assez rapide pour les planeurs. Mais pas de vitesse. C'est le principe un peu du tracteur. Un tracteur à la population humaine qui va passer dans des endroits aussi extraordinaires. Et le tracteur de presse sera réduit. Permettre de faire des pentes importantes en termes de montée avec des machines derrière qui pèsent plusieurs dizaines de kilos. Alors que tout doucement le soleil fait son apparition. Il nous chauffe gentiment le corps. Et l'âme aussi naturellement. N'oubliez pas toute la journée, tout au long de la journée vous resterez et surtout vous rafraîchir. Il est très important dans des journées chaudes comme ça de consommer énormément d'eau. L'alcool, ça n'est pas mauvais, mais il ne faut pas en mettre un peu. Et il y a aussi du café sur la table, si vous le souhaitez. Et c'est alors que tout doucement commence à arriver sur cet entonement, comme le disait notre ami Harvey Alain. Vous pouvez constater déjà qu'il y a toute une pannelle d'appareils, que ça aille de l'hélicoptère de vitesse, que ça aille du jet jusqu'aux machines d'un autre siècle, des machines qui sont quand même beaucoup plus calmes, qui sont beaucoup plus jolies, alors qu'il y a une rafraîchante tout doucement de certains appareils, comme le canard, le canard qui est un avion fantastique. Donc on a notre gibier, en final, avec le gaz, on réduit dans tout cas. Il a fait un atterrissage de courte posée, mais enfin côté herbe. L'avantage de l'herbe, surtout quand le vent n'est pas très déterminé, enfin bien le revenir.